alors je vous souhaite la bienvenue dans la chaine courts ici marrake alors je sais bien que ça fait longtemps que j'ai pas fait des cours des sciences l'ingénieur alors je m'excuse infiniment je vous demande pardon pour cette langue absence dans les vidéos qu'ils vont venir je vais essayer de faire des cours de l la résistance la résistance des matériaux alors c'est un cours qui est destiné aux élèves des terminales alors dans lequel je vais essayer de donner les bases bien le calcul rdm ou bien de la résistance des matériaux alors je vais essayer de commencer par les hypothèses et la résistance des matériaux ensuite le deuxième cours alors les hypothèses de la rdm alors je vais essayer de parler un peu je vais pas détailler les choses parce que c'est pas une chose qui ce sont pas des choses qui sont importants pour vous pour le moment bien sûr alors je vais essayer de donner à ce niveau l'objectif d'élargissement des matériaux ensuite c'est normal les hypothèses les hypothèses qu'on doit qu'on doit utiliser pour appliquer les pour appliquer les équations bien pour appliquer les formules de la résistance des matériaux sur un solide quelconque d'accord ensuite aussi fait les hypothèses de la rdm je vais parler un peu sur ce qu'on appelle le torseur de cohésion d'accord à d'acier un un élément qui est essentiel à comprendre fait le cours de la résistance des matériaux alors que le deuxième conchaire là je vais essayer de parler plus deuxième troisième ou quatrième ou cinquième coup alors je vais essayer de parler sur les sollicitations 5 auquel ils sont auxquelles un solide donné les exposés d'accord ou bien en général fait la résistance des matériaux on va essayer de faire on va parler de ce qu'on appelle les poutres d'accord là on va voir je nommais les sollicitations simple bien sûr les sollicitations simples auquel une poutre il est il est il est il est il est sur l'action d'accord d'accord et comment on peut voir ou bien dire qu'une poutre il est sollicité par exemple une traction bien une compression bien un césaiement un césaiement bien une torsion c'est un peu bien une friction simple d'accord alors le traction compression vous allez voir un an au fait le deuxième cours je me suis juste d'aller j'ai assemblé deux sollicitations traction compression d'accord parce que tout simplement traction compression alors ils sont gérés par les mêmes formules et non ce sont deux sollicitations et qui se ressemblent d'accord la seule différence on a le flat traction les forces et sont 10 ils sont dirigés vers l'extérieur de l'extérieur ainsi bien sûr fait le coup d'attraction compression qu'est ce qu'on va voir on va voir ce n'est il est une définition d'elle est la sollicitation par exemple d'attraction au premier lieu c'est qu'un goulon a une poutre il est sollicité à une traction la solide il est sollicité à une traction d'accord ou suite on va parler de l'issé de traction un c'est un qui est classique d'accord mais elle permet de donner plusieurs 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 informations sur les propriétés mécaniques d'allon solide ou bien d'une 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 poutre d'accord ensuite on va voir h norma les les formules qui gèrent à la sollicitation de l'attraction ainsi que la compression bien sûr avant de voir la chose à dents on doit on est obligé de connaître un ensemble de termes par exemple ce n'est qu'est ce qu'on veut dire par une contrainte qu'est ce qu'on veut dire par un allongement ainsi de suite d'accord à 266 des des termes qu'on utilise la résistance des matériaux la même chose fleuve le six aimants d'accord la plaie doit en affaire les sollicitations je vais c'est de suivre le même enchaînement d'un coup d'accord il n'est rien à fait la définition de la sollicitation l'essai de la sollicitation ensuite je n'aimais les formules qui gèrent la ha de la sollicitation alors j'ai dit l'effet le six aimants on va voir je n'ai la sollicitation du six aimants ensuite je n'aimais le céder six aimants et enfin je n'aimais les formules qui gèrent l'essai de six aimants la même chose pour l'autorption simple et la flexion ainsi la flexion simple d'accord alors je m'adresse aux élèves des terminales alors à des trois sollicitations elles sont très importantes à maîtriser les normes la plupart du temps mais je t'offre le t'offre le national ou bien l'examen final ou bien l'examen national d'un baccalauréat traction compréhension c'est un lycée qui est plus ou moins c'est un paquet mais c'est touché maquette touché d'accord alors je souhaite que vous allez inch à la me suivre faire des lieux qui vont venir d'accord alors je vous souhaite la bonne chance et je m'excuse une autre fois à la prochaine vidéo 1 2 1 2 3 2 3 3 5 5 Sous-titrage FR ?